1. Investir dans la pierre sans en subir les risques de liquidité, de contrepartie ou de recouvrement dans le cadre de l'immobilier locatif. Tel était l'objectif des autorités de tutelle marocaines avec le lancement des OPCI, ces fameux organismes de plasme au collectif en immobilier. Il donne en effet la possibilité au plus grand nombre d'épargnants d'accéder à l'immobilier d'entreprise, difficilement accessible pour les investisseurs particuliers en temps normal. C'est dans ce cadre que Collier International Maroc a fait le point sur les opportunités de développement du marché des OPCI au Maroc en présence du ministre des Finances Mohamed Boussaïd ainsi que plusieurs intervenants sur ce marché. L'intérêt de cet événement est multiple. Premièrement de pouvoir réunir, on le voit, on est très nombreux ce matin, beaucoup de gens autour de ce sujet et de la communication qui peut en être faite. C'est le thème de la bande passante, qu'elle soit la plus large possible et qu'on puisse avoir l'occasion sur ce thème-là de pouvoir avoir un écho le plus favorable possible. Donc c'est important pour nous d'avoir un effet d'annonce important et quelque part la réussite de cette manifestation démontre qu'il y a une attente, tout à l'autre cause, une curiosité autour de ce thème-là. Quant au potentiel du marché des OPCI au Maroc, le ministre des Finances Mohamed Boussaïd explique qu'il avoisine les 200 milliards de dirhams d'actifs sous gestion. Les OPCI, c'est un nouvel instrument, un nouveau mécanisme financier qui permet de financer en particulier l'immobilier professionnel, locatif. Donc il est dans un secteur particulier, donc il y a le secteur de l'immobilier. Et tout le monde sait que le secteur de l'immobilier est un secteur important dans notre économie. Il permet de donner une réponse valable, concrète aux investisseurs, puisqu'aujourd'hui l'un des obstacles à l'investissement, c'est l'accès aux fonds foncés et l'immobilier, j'allais dire professionnel. Il permet donc cet instrument de drainer de l'épargne pour, disons, à travers des véhicules transparents, qui bénéficient bien entendu davantage fiscaux, à l'instar des autres organismes communs de placement en valeur mobilière, les OPCVM. Et il permet aujourd'hui aussi de participer au financement de l'économie d'une manière générale et d'améliorer l'investissement privé. Nous avons prévu dans le projet de loi de finances 2017 le mécanisme, enfin, ou le cadre fiscal qui s'inspire aussi de ce que nous faisons déjà au niveau des organisations PCVM. C'est exactement les mêmes incitations. Nous sommes en phase, j'allais dire, de préparation du décret et des décisions qui sortiront donc avant l'été prochain. C'est un créneau qui appelait à connaître un très grand succès au vu des opportunités qui existent déjà. Et nous estimons que le volume qui pourrait être capté par ces OPCI, de l'ordre de 200 milliards de dirhams, bien entendu à horizon à moyen terme. Quant au cadre légal et réglementaire, maître Hicham Nasseri, directeur associé à l'Ainé Ouvré au Maroc, explique que les conditions sont bien établies et sont aux standards internationaux. Vous le savez, c'est une loi nouvelle que les gens découvrent et qui suscite beaucoup d'intérêt, parce qu'elle a la vocation à dynamiser le marché financier, mais le marché de l'immobilier aussi, en ouvrant la possibilité d'investir à un autre type d'investisseur dans des classes d'actifs, dans lesquelles ils n'ont pas forcément vocation à investir. C'est un produit qui a l'avantage d'être inspiré des meilleures pratiques à l'international. C'est un texte qui arrive probablement après l'ensemble des réformes qui sont intervenues en France, aux Etats-Unis et ailleurs, et qui s'est imprégné des meilleures pratiques et un peu des retours d'expérience dans ces pays-là. Le gros avantage, c'est qu'il offre une vraie sécurité juridique pour les gens qui cherchent à investir dans l'immobilier, avec des outils qui sont réglementés, qui sont contrôlés par un certain nombre d'instances et qui devraient apporter à tout investisseur, qu'il soit un investisseur sophistiqué ou un investisseur bon père de famille, un cadre juridique qui offre des garanties, qui offre une liquidité et qui surtout permet d'entrer dans des schémas qui sont totalement réguliers en cas de vie. La mise en place effective des OPCI et leur commercialisation est donc attendue pour l'année 2017, à partir du deuxième semestre. Pour les professionnels qui intervenaient lors de cette rencontre, il va falloir développer le réseau de distribution, notamment à travers les agences bancaires, mais également les compagnies d'assurance, pour permettre au marché de se développer le plus rapidement possible. Sous-titrage ST' 501